L'oreille humaine perçoit des ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Les sons n'ont pas tous la même intensité sonore, certains sont presque imperceptibles, comme par exemple une feuille qui tombe au sol, d'autres sont plutôt agréables, comme un musicien qui joue de la guitare, et d'autres sont si forts qu'ils peuvent endommager le tympan, comme un avion qui décolle par exemple. Les ondes sonores transportent de l'énergie dont une partie est perçue par notre système auditif. On perçoit les sons avec plus ou moins d'intensité, qui est lié à l'amplitude de la vibration de la membrane du récepteur, comme le microphone ou le tympan dans l'oreille. Pour exprimer cette intensité, on définit la grandeur physique, intensité sonore, qui correspond à la puissance de la vibration reçue par unité de surface du récepteur. Elle se note I et s'exprime en W par mètre carré. Le seuil d'audibilité pour l'oreille humaine a pour intensité sonore I0 égale 1,0 10-12 W par mètre carré. Et le seuil de douleur pour l'oreille humaine a pour intensité sonore I égale 1,0 W par mètre carré. Les intensités sonores s'additionnent, mais deux instruments qui jouent la même note ne sont pas perçus deux fois plus fort qu'un seul. La perception de l'oreille n'est donc pas linéaire. Pour faire état de la perception des sons par l'oreille humaine, les scientifiques ont ainsi créé une nouvelle grandeur, le niveau sonore. Le niveau sonore, noté L, s'exprime en décibels de symbole dB. Il se mesure avec un sonomètre. Le niveau sonore est défini par l'expression L, en décibels, égale 10 log de I sur I0. Dans cette relation, I0 vaut 1,0 10-12 W par mètre carré. C'est l'intensité sonore de référence qui définit le seuil d'audibilité. Et I, l'intensité du son étudié, toujours en W par mètre carré. L'échelle du niveau sonore est graduée de 0 à 140 dB environ. L'intensité sonore est graduée de 10-12 W par mètre carré à 10 puissance 2 W par mètre carré. Lorsque plusieurs musiciens jouent ensemble, les intensités sonores s'additionnent, mais pas les niveaux sonores. Par exemple, si les deux musiciens chantent ou jouent avec une intensité qui vaut I, mais un niveau qui vaut 60 dB, les spectateurs ne vont pas l'entendre à 120 dB, fort heureusement. Petit rappel mathématique. Log de A fois B égale log de A plus log de B, et log de A puissance B égale B log de A. Si deux instruments jouent avec la même intensité I1, alors l'intensité sonore des deux instruments ensemble vaut I2 égale 2 fois I1. Le niveau sonore est L2 égale 10 log de I2 sur I0, qui fait 10 log de 2 I1 sur I0, et en utilisant la propriété mathématique du log, cela nous fait 10 log de 2 plus 10 log de I1 sur I0. Alors, ces deux termes qui sont décomposés, si on fait le calcul de 10 log de 2, cela nous donne 3, et 10 log de I1 sur I0, c'est L1, le niveau sonore d'une seule des sources. Donc L2, le niveau sonore, vaut maintenant 3 plus L1. C'est-à-dire, c'est le niveau sonore de l'une des sources plus 3 dB. On peut donc en déduire que si l'intensité sonore double, alors le niveau sonore augmente de 3 dB. Les valeurs des niveaux sonores du seuil de perception, qui correspond au seuil d'audibilité, de la limite de nocivité et du seuil de douleur, sont indiquées sur le schéma ci-dessous. Donc ici, on voit en vert la zone dans laquelle il n'y a pas de risque, de 0 à 80 dB, avec plusieurs situations possibles, le son dans une bibliothèque, le son à lave-linge, d'un aspirateur, donc là, pas de danger. Dans la zone jaune, on trouve la limite de nocivité, entre 80 et 90 dB. Certains baladeurs sont dans cette limite, il faut vraiment limiter le niveau sonore. Et au-delà, on est dans la zone de danger, et même dans des zones au-delà de 120 dB, dans des sons exceptionnels, des zones qui vont provoquer des dommages irréversibles au tympan. La durée d'exposition limite, sans protection avant dommage, dépend du niveau sonore. Ce diagramme propose, pour différents niveaux sonores, la limite en durée d'exposition par jour. Par exemple, en 107 dB, il ne faudra pas dépasser une minute par jour. Le niveau sonore dépend aussi de la fréquence du son. Ce diagramme, on le voit, montre plusieurs lignes. Par exemple, la ligne noire montre le seuil d'audibilité, et on voit bien que, par exemple, pour 20 Hz, il va falloir atteindre un niveau sonore d'environ 70 dB, tandis qu'à 1000 Hz, 0 dB. De même, la ligne mauve montre la zone dans laquelle on entend convenablement. Il faudra, à 20 Hz, atteindre un niveau sonore de 90 dB, tandis qu'à 500 Hz, environ 35 dB suffisent pour qu'on entende le signal. Voici ce qu'il faut retenir. Les sons n'ont pas tous la même intensité sonore I qui est liée à l'amplitude de la vibration. Le seuil d'audibilité pour l'oreille humaine a pour intensité sonore I0 égale 1,0 10-12 Watt par mètre carré. Le niveau sonore, notez-elle, s'exprime en dB, de symbole dB. Il varie de 0 à 140 dB. Le niveau sonore est défini par l'expression L égale 10 log de I sur I0. Lorsque l'intensité sonore double, le niveau sonore augmente de 3 dB et des niveaux sonores trop élevés peuvent endommager l'audition. Sous-titrage Société Radio-Canada